Bonjour messieurs, dames. Merci à tous et à toutes d'être là. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui à Calais avec notre président de région et madame le maire et un certain nombre d'élus et des industriels parce qu'on va avoir besoin de toutes les énergies. Pourquoi ? Parce qu'on souhaite aujourd'hui lancer la mobilisation générale pour le rebond industriel de Calais et de sa région. On a ici dans la région des entreprises qui souffrent et on en a cité un certain nombre aujourd'hui. On a aussi des entreprises qui vont bien, on visitera une tout à l'heure. Et il faut qu'on rassemble l'ensemble des forces pour que toutes les industries aillent mieux ici. A la fois des industries d'hier qu'on accompagne dans les défis auxquels elles sont face aujourd'hui, les factures énergétiques, la décarbonation, les achats publics, la compétition internationale et celles qui se projettent vers l'avant. Donc on a annoncé aujourd'hui ce qu'on appelle le lancement d'un dispositif rebond industriel qui fait trois choses. Un, on lance une étude dont les résultats seront disponibles à la rentrée début septembre pour identifier avec les industriels tous les projets qui peuvent permettre de trouver de l'investissement et de les projeter vers l'avenir, notamment dans les enjeux de transition écologique, d'économie circulaire, de manière à projeter les industriels et les industries d'aujourd'hui vers demain. Une fois qu'on aura fait cette étude, on aura des financements pour les accompagner au minimum un million et demi d'euros qui sont déjà fléchés, qui sont déjà identifiés, voire plus si on trouve des dispositifs, si on trouve des projets qui permettent d'entrer dans tous les dispositifs de France 2030 qui accompagnent aujourd'hui les industries vers la décarbonation, vers l'innovation, vers l'exportation. Et donc tout ça est important. Et le troisième sujet, il est peut-être le plus important, c'est de mobiliser l'ensemble des forces vives, élues et industrielles, autour de ce territoire. On a aujourd'hui, je les ai vus aujourd'hui, des gens extrêmement dynamiques, qui sont attachés au territoire, des entreprises qui sont présentes depuis des décennies. Il faut qu'on crée l'équipe de France, de l'industrie du Calaisie, Mme Le Maire, de manière à ce que tout le monde puisse travailler ensemble. Il y a des projets communs, il y a des sujets communs, des réseaux de chaleur, des enjeux d'approvisionnement de l'électricité, des enjeux de décarbonation, qu'on peut traiter ensemble. Comme toujours, ensemble, on est plus fort que tout seul. Donc c'est aujourd'hui, vraiment la mobilisation générale qu'on a souhaité porter. L'idée un peu, c'est que, effectivement, Calais, finalement, suive le même chemin que Dunkerque où vous étiez ce matin ? Alors, en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce n'est pas le match Calais-Dunkerque, aller et retour. Moi, je souhaite que l'industrie se développe partout. Il peut y avoir des synergies entre les deux zones. Il y a des choses qui se développent à Dunkerque qui peuvent avoir des impacts dans la région. On a beaucoup parlé de logement et de transport ce matin. On peut avoir aussi des industries qui sont des sous-traitants de grandes entreprises qui sont en train de s'installer à Dunkerque. Donc on ne joue surtout pas l'un contre l'autre. On joue l'industrie ensemble. Mais il y a des particularités dans le territoire qu'il faut pouvoir valoriser. Ce dispositif rebond industriel, il a été utilisé à Béthune. Cambridge Austin a annoncé la fermeture. C'est un succès. Aujourd'hui, Béthune revit. On l'a lancé avec M. le Président de région à Cambrai, il y a quelques mois, à l'occasion malheureuse de la fermeture de l'usine Butonie et de celle de Terreos. Ça marche. On a aujourd'hui des industries dans le Cambraisie qui sont en train de se redynamiser. On en parlait tout à l'heure avec Mme le maire. Les dentelles de Cambrai-Caudry, à Caudry, elles ont investi ça de suite à ce dispositif de rebond industriel. Donc il n'y a pas de raison qu'elles n'investissent pas non plus ici à Calais. Donc on a vraiment une capacité à accompagner les territoires à une seule condition. Et je l'ai bien noté ici, c'est que le territoire lui-même en est en vie. Et moi, j'ai vu aujourd'hui des élus et des industriels qui ont envie. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas ce coup-ci.